Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être ici pour animer ce premier séminaire sur la stratégie russe de limitation des exportations de gaz vers l'UE, une composante de l'invasion de l'Ukraine qui fait partie d'un rapport dédié de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Moi, je suis Emmanuela, je suis directeur scientifique de cet observatoire et directeur de recherche à l'IRIS et je vais demander à Léa Gobin, qui est experte énergie au ministère des Armées et pilote de l'Observatoire, de présenter en quelques minutes cet observatoire. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci en premier lieu à l'IRIS pour l'organisation de cet événement. Ce séminaire est le premier événement de la seconde édition de l'Observatoire sécurité des flux et des matières énergétiques piloté par la DGRIS. C'est un observatoire qui a été créé en 2019 et qui a produit 12 rapports. On vous présente le 13e rapport de cet observatoire-là. Les deux dernières années de l'Observatoire, les travaux se sont principalement concentrés sur la cartographie des sources et des filières dans le domaine des minerais critiques. Donc, on a par là créé une cartographie interactive sur la filière batterie, la filière de l'hydrogène et la filière du nucléaire civil. Tous les précédents rapports sont à retrouver en ligne sur le site de l'IRIS et sur le site de la Vigériès. Et on est en consortium de trois avec l'IRIS, Enerdata et Cassini que je laisse se présenter. Merci. Merci beaucoup, Léa. Donc, je vais donner la parole à David Amselm de Cassini à quelques minutes de retard. Il se rejoindra à nous lors de la restitution du rapport. Je vais laisser la parole à quelques instants à Victor Béranger d'Enerdata. Bonjour. Enerdata travaille sur la part composante veille du projet à travers la réalisation d'une revue de presse mensuelle qui s'intéresse à la géopolitique de l'énergie avec un focus sur les régions d'intérêt du ministère, sur les stratégies d'entreprise et les innovations technologiques. Merci beaucoup. Je vais donner la parole maintenant à Samy Ramdani. Bonjour. Je suis coordinateur de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques et enseignant-chercheur énergie et matières premières à l'IRIS. Merci beaucoup. Et enfin, à Inès Bouassida. Bonjour. Je suis chercheuse climat et énergie à l'IRIS, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et je travaille sur les questions énergétiques et notamment de gaz. Merci beaucoup. Alors, nous allons aborder désormais la seconde partie de cette conférence avec notamment la restitution du rapport. Et donc, je vais inviter Samy Ramdani à nous présenter ce rapport. Samy, tu as environ 20 minutes pour présenter ce rapport. Merci beaucoup. Alors, ce rapport va analyser ce qui est l'élément déclencheur et accélérateur des dynamiques énergétiques que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la limitation des exportations de gaz russe qui a commencé en amont de l'invasion de l'Ukraine et qui s'est continuée tout au long du conflit jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais vous partager le PowerPoint. Alors, ce rapport se compose de cinq parties. Donc, on a une première partie qui fait un état des lieux du secteur gazier russe, notamment les structures de réserve, la production, des exportations qui seront très bien exposées par la carte que David présentera tout à l'heure. On a une seconde partie sur la stratégie d'exportation russe à destination de l'UE en amont de l'invasion, justement, pour comprendre comment les Russes ont préparé cette guerre dans le secteur énergétique. Ensuite, on a une seconde partie sur la stratégie d'exportation russe à destination de l'UE pendant l'invasion. Une quatrième partie qui analyse les conséquences de cette stratégie d'exportation. Et enfin, une cinquième partie qui expose les moyens par lesquels les acteurs russes pourraient conserver une présence sur le marché européen. Je vais passer très rapidement sur la première partie, un coup de vent qui fait un état des lieux du secteur gazier. Seulement deux points de repère chiffrés pour avoir ça en tête. En 2021, les revenus du pétrole et du gaz représentaient 45 % du budget fédéral de Russie. Et le gaz seul représentait entre 2 et 4 % du PIB russe depuis le début des années 2010. Alors, on va parler de la stratégie dans un premier temps en amont de l'invasion. En 2021, Gazprom a privilégié, comme on le voit sur les graphiques ici, Nord Stream et Turk Stream, qui sont les gazoducs qui contournent l'Ukraine et la Pologne également. Et l'entreprise russe s'est contentée de respecter le minimum imposé par le contrat de transit long terme qui l'allie à Naftogaz, à l'entreprise d'État ukrainienne. Et donc, il s'est contenté d'envoyer 40 milliards de mètres cubes dans l'année, comme le contrat le stipule, au lieu de 146 au maximum potentiel, comme le voudrait le gestionnaire ukrainien. Au-delà de cette diminution de l'usage de la voie ukrainienne, on a eu également une nette diminution de l'usage de la voie polonaise. Et cette utilisation de la voie polonaise comme une variable d'ajustement a été rendue possible par le fait qu'il n'y ait pas de contrat long terme qui lie Gazprom à ses partenaires polonais. Et le contrat de long terme s'étant fini en 2020, Gazprom peut réserver de manière court-termiste des capacités de transport via la Pologne, ce qu'elle a choisi de ne pas faire donc et de diminuer les exportations par cette voie-là. En plus d'une sous-utilisation de certains gazoducs polonais et ukrainiens, Gazprom a également cessé de vendre du gaz sur sa plateforme électronique qui lui permettait de vendre au marché au fondant et a maintenu les capacités de stockage qu'a contrôlée en Europe, majoritairement en Allemagne, en Tchéquie, en Autriche et en Hollande aussi. Elle les a maintenues à des niveaux très bas tout au long de l'année, notamment en puisant dedans pour répondre à ses obligations contractuelles, ce qui lui a permis de remplir et vider les stocks simultanément et donc de les maintenir vides. Et donc, ce comportement dans un contexte de production importante de gaz en Russie et d'une demande croissante gazière des pays de l'UE diffère de la stratégie qui a été observée les années précédentes de Gazprom et celle de l'ensemble des opérateurs gaziers du marché en général. Et donc, ce tournant stratégique des comportements de Gazprom au cours de 2021 a pu avoir comme objectif trois éléments qui sont premièrement décrédibiliser l'alternative offerte par le GNL sur le marché au comptant, deuxièmement, obtenir la certification de l'opérateur du Nord Stream 2 et troisièmement, augmenter les recettes d'exportation de l'État russe en amont de l'invasion de l'Ukraine. Donc, je reviens un peu plus en détail sur ces trois objectifs. Décrédibiliser l'alternative GNL au comptant, les dirigeants russes ont dénoncé le fonctionnement du marché au comptant comme étant à l'origine de l'envolée des prix, tout en affirmant que, contrairement à ce système, les contrats longs termes de Gazprom permettaient justement aux consommateurs de bénéficier de prix stables, tout en permettant aux producteurs d'investir dans les capacités de production. Et donc, les responsables russes ont communiqué de manière très offensive contre le fonctionnement du marché au comptant, et ce qui pourrait suggérer que Gazprom, en limitant ses exportations au minimum contractuel, à un moment justement où l'offre alternative de GNL était attirée par des prix spot plus élevés en Asie, et donc indisponible pour les Européens, a voulu démontrer le caractère non fiable de cette alternative. Une alternative qui, en plus, occasionne des coûts volatils. La deuxième, la certification de Nord Stream 2, il faut savoir qu'au moment de 2021, début de 2022, Nord Stream 2 était en train d'essayer d'obtenir une certification nécessaire à son fonctionnement, et donc une procédure administrative était en cours en Allemagne. En limitant les exportations, les Russes ont pu vouloir mettre la pression sur les autorités allemandes afin de les inciter à accélérer ce processus et à lancer Nord Stream 2 pour pouvoir réaugmenter le flux de gaz. Et enfin, pour la troisième raison, augmenter les recettes d'exportation de l'Urusses, je vous laisse avec ce graphique qui vaudra mieux que des mots. Enfin, pour passer au cœur du sujet, au dur du sujet, l'invasion, et comment la stratégie d'exportation gazière russe accompagne cette invasion. Donc, je laisse cette très belle carte de Cassini qui illustre l'ensemble des diverses manœuvres. Dès le début de l'invasion, donc à partir de février, la stratégie d'exportation de gaz from a s'est accentuée et a s'est complexifiée. Donc, l'État russe est rentré dans la danse et il s'est directement appliqué dans cette stratégie par l'adoption de mesures qui ont entraîné l'interruption de l'approvisionnement de certains clients européens. Donc, certaines de ces interruptions ont résulté de manœuvres contractuelles, engendrées notamment par l'obligation du paiement en rouble des approvisionnements gaziers qui a été imposé par un décret présidentiel à partir d'avril 2022. Il faut savoir que l'objectif de ce décret n'a d'ailleurs jamais été exposé clairement par les autorités russes. Il semblerait que le système de paiement permette notamment de protéger le Misex, qui est la principale plateforme d'échange de roubles et de sanctions. Donc, ça permet de protéger des sanctions financières. D'autres interruptions non liées à l'imposition du paiement en rouble ont été la conséquence de l'adoption en mai 2022 de contre-sanctions russes visant Gazprom-Germania, qui était une filiale de Gazprom, en réponse à la mise sous tutelle de Gazprom-Germania par l'État russe, par l'État allemand, pardon. Et donc, cette action des autorités allemandes, elle était elle-même motivée par une tentative de transfert du contrôle de Gazprom-Germania. Donc, Gazprom a voulu transférer le contrôle de Gazprom-Germania à une entreprise Écran, à une société Écran en Russie. Et donc, pour prévenir ce transfert de contrôle, l'État allemand s'est saisi de Gazprom-Germania. Là aussi, comme pour l'imposition du paiement en rouble, les motivations derrière la tentative de Gazprom de transférer le contrôle de Gazprom-Germania demeurent clou. Et donc, c'est quelque chose qui est à noter, c'est qu'encore aujourd'hui, on a quelques zones d'ombre dans cette stratégie russe autour de l'énergie. Donc, avec l'imposition du paiement en rouble, on constate un développement d'un système de défense anti-sanction, donc qui exploite les interdépendances entre les pays et la tentative de transfert de Gazprom-Germania, les raisons pourraient être la pression économique, réglementaire et juridique que Gazprom-Germania a subie parce que la commission a proposé notamment de mettre en place des procédures de certification pour les infrastructures de stockage en réaction à la crise. Et donc, Gazprom-Germania, propriétaire de nombreux stockages en Europe auraient été passés au crible et sans doute n'auraient pas obtenu ces certifications, donc auraient perdu toute une partie de son activité. Et parallèlement à ça, elle a subi des perquisitions dans le cadre d'une enquête sur une potentielle manipulation des marchés européens. Donc, s'il aurait pu motiver la tentative de transfert du contrôle de Gazprom-Germania. En 2022, toujours donc tout au cours de l'invasion, Gazprom ne s'est pas contentée seulement d'appliquer les mesures adoptées par l'État russe, paiement rouble contre sanction. Elle a aussi elle-même trouvé de nouveaux moyens de réduire les approvisionnements européens. Elle a employé d'autres leviers et notamment, elle a prétexté les difficultés du gestionnaire de réseaux de transport ukrainien à opérer certaines parties du réseau en raison des combats, ce qui lui a permis de réduire de moitié ses approvisionnements via l'Ukraine entre 2021 et 2022. Et ce transit qui subsiste aujourd'hui par l'Ukraine, donc de 20 milliards de mètres cubes à peu près, est toujours sous la menace d'une nouvelle réduction, voire d'une interruption totale, notamment en cas de litiges juridiques entre Naftogaz et Gazprom qui est aujourd'hui en cours. Gazprom a menacé en gros que si Naftogaz poursuivait poursuivait Gazprom en justice, poursuivait la procédure, Gazprom pourrait interrompre totalement l'approvisionnement. Et hormis la réduction du flux par l'Ukraine, on a aussi vu tout au long de l'été le transit via Nord Stream qui a été progressivement réduit jusqu'à son interruption totale fin août. Et ici, Gazprom a invoqué des difficultés techniques. Selon Gazprom et les autorités russes, ces difficultés techniques résultent de la perturbation des cycles de maintenance par les sanctions occidentales. Et ces accusations sont rejetées en bloc par les responsables occidentaux et notamment par Siemens, qui est l'entreprise qui fournit les turbines qui seraient incriminées dans ce problème technique. Et donc, pour compenser le gaz qui n'a pas été reçu via Nord Stream 1, les clients européens de Gazprom ont dû recourir au marché spot, au marché au comptant, ce qui a entraîné des surcoûts et d'importantes pertes financières que ces entreprises occidentales voudront se faire compenser en poursuivant Gazprom en justice lors de ces prochaines années. De manière générale, face à diverses diminutions, interruptions d'approvisionnement, la politique européenne de développement d'interconnexion bidirectionnelle qui a été mise en place depuis 2010, 2013 surtout, s'est avérée utile, efficace. Et elle a permis aux États membres concernés par les ruptures d'approvisionnement de limiter l'impact de ces ruptures en réorganisant géographiquement les approvisionnements. Ce qu'il faut retenir de cette troisième partie du rapport, c'est que même si l'image d'un Vladimir Poutine tournant simplement la vanne d'un gazoduc est simple à se figurer, en réalité, la limitation des approvisionnements russes est un processus complexe et protéiforme. C'est un arsenal de subterfuges économiques, juridiques, contractuels que Gazprom et l'État russe utilisent pour progressivement réduire les approvisionnements européens, tout en tentant simultanément de préserver au maximum la couverture juridique de l'entreprise et certaines relations économiques qu'elle aimerait perpétuer. Alors, les conséquences de cette stratégie d'exportation, certes, Gazprom a limité sa fourniture de gaz à l'UE, mais les prix observés sur les marchés lui ont permis de compenser cet épais volume. Et en 2022, Gazprom était le plus grand contributeur au budget fédéral, avec 79,6 milliards de dollars que l'État russe a engrangés grâce à Gazprom. Mais ce dernier, l'État russe, en obligeant Gazprom à contribuer à une telle hauteur au financement du budget fédéral, pourrait rendre l'avenir financier de l'entreprise en certains, puisqu'elle se prive de son principal marché, qu'est l'Europe, dans un contexte où on a des incertitudes majeures sur les prix du gaz dans les mois et les années à venir. Et donc, ces évolutions permettront peut-être pas une compensation future. Du point de vue de la production, la limitation des exportations a un important impact sur la production russe et surtout de Gazprom. Et entre 2021 et 2022, la diminution de la production de Gazprom a été la plus importante de son histoire. Et enfin, cette stratégie russe de limitation des exportations de gaz vers l'UE, elle a laissé la place aux autres producteurs mondiaux. Aujourd'hui, la Norvège est devenue le principal fournisseur du marché européen. Et surtout, on a vu une explosion des importations de GNL et principalement de GNL américains. Mais malgré cette politique radicale de limitation des exportations par gazoduc, la Russie n'a pas totalement abandonné le marché européen. Et ça, ça passe par deux modes d'exportation. Premièrement, le GNL. Gazprom a limité ses exportations, mais Novatec, acteur dit indépendant, du moins privé russe, lui a augmenté ses exportations. La part de GNL dans les exportations de gaz russe a augmenté et elle augmente depuis 2017 et elle a dépassé 10 % en 2018. En 2022, avec la réduction des exportations par gazoduc, la part du GNL a atteint quasiment 25 %. Et donc, les importations de GNL de l'UE en provenance de Russie ont augmenté de près de 30 % en 2022 par rapport à 2021. Et les exportations de GNL russes représentent 15 % des importations de GNL de l'UE et plus de 4 % de la consommation totale européenne de gaz. Et donc, ce passé de GNL russe, ces statistiques montrent que ça serait une décision politique risquée pour les Européens et ça pourrait notamment entraîner une hausse des prix du marché spot qui nuirait particulièrement à l'Europe, où on voit que certains États membres sont très dépendants de ce marché spot. Enfin, le deuxième, je vais revenir sur la carte de Cassini. Le deuxième moyen par lequel la Russie pourrait conserver une présence sur le marché européen, ce sont par le biais de nouvelles modalités de ventes auxquelles Gazprom pourrait recourir. Et notamment, donc, la création d'un hub qui a été proposé par Vladimir Poutine en octobre 2022 à la Turquie. Et donc, via une telle plateforme d'échange qui serait développée en Turquie, les acheteurs européens seraient en incapacité de savoir de quelle source d'approvisionnement turque le gaz qu'ils achètent provient. Puisqu'un hub, en fait, c'est une plateforme d'échange libéralisée et où on achète des molécules dites anonymes et pour le cas de la Turquie, elles peuvent provenir de fournisseurs divers puisque la Turquie dispose d'importantes capacités GNL, donc un peu importé du GNL du monde entier, notamment des États-Unis, d'Algérie. La Turquie est connectée au gaz de la Caspienne et donc peut exporter le gaz de l'Azerbaïdjan, ce qu'elle fait déjà vers l'Union européenne. La Turquie espère aussi pouvoir capter les ressources de la Méditerranée orientale et elle-même, elle développe des champs gaziers en mer noire, notamment. Et donc, avec tous ces fournisseurs, le gaz russe pourrait être anonymisé. Et donc, ça serait le moyen de faire acheter aux Européens le gaz russe qu'ils ne veulent plus. Et pour contrer ce mouvement, l'Union européenne pourrait difficilement freiner le processus d'intégration infrastructurelle et normative du marché turc parce que l'approfondissement de l'intégration du marché turc est nécessaire à la diversification des approvisionnements européens. Les autorités turques sont très dynamiques sur la question et prévoient la mise en place du hub entre 2023 et 2024. Mais ce n'est pas la création du hub en soi qui pourrait être difficile, mais bien la capacité de Gazprom à envoyer plus de gaz vers la Turquie, donc vers ce hub. Cette capacité de Gazprom à envoyer plus de gaz pour être compromise géographiquement, économiquement et technologiquement. Géographiquement, puisque s'il s'agit de rediriger le gaz du Nord Stream 1, donc celui qui allait par la Baltique tout au sud par la mer Noire, ça implique d'importants coûts, le développement de certaines infrastructures et ce qui pourrait être économiquement moins intéressant pour les Russes et surtout technologiquement très difficile à mettre en place sans la technologie occidentale. Et donc, si le hub turc ne permet pas de réorienter ces flux, il pourrait tout de même permettre à la Russie de continuer à écouler des volumes limités de gaz vers l'Union européenne, donc par l'anonymisation de ces molécules. Pour conclure, les Européens ont fini 2022 avec des stocks de gaz à des niveaux très élevés qui leur ont permis d'affronter l'hiver. Pour cela, les Européens ont payé le prix fort énergétiquement pour attirer les méthaniers vers l'Union européenne aux dépens de l'Asie. On a notamment bénéficié de températures clémentes et aussi des approvisionnements subsistants de Gazprom qui sont élevés à plus de 66 milliards de mètres cubes en 2022, nettement moins que les 137 de 2021, mais au moins, ça nous a permis de passer l'hiver. Et donc, remplir les capacités de stockage pour 2023-2024 pourrait être potentiellement bien plus difficile selon l'Agence internationale de l'énergie. Pour équilibrer l'offre et la demande pour l'hiver prochain, les principaux leviers cités par l'AIE sont l'efficacité énergétique, le déploiement plus rapide des énergies renouvelables, l'accélération de l'électrification et le changement de comportement des consommateurs. Et donc, l'hiver prochain, on a deux facteurs extérieurs majeurs qui joueront sur notre capacité à passer l'hiver avec plus ou moins de difficultés sont premièrement la politique d'exportation de la Russie. Va-t-elle continuer à exporter le gaz qu'elle exporte ? Va-t-elle en exporter moins ? Va-t-elle totalement arrêter d'en exporter ? Et deuxièmement, c'est la reprise économique chinoise qui est la sortie de la politique zéro COVID qui induit une augmentation de la demande gazière mondiale. Merci. Merci beaucoup, Samy. J'invite bien évidemment tous les participants en ligne à poser leurs questions directement dans le chat. Je vais passer la parole à Inès. Oui. Merci, Samy, pour cette présentation et cette étude, ce travail d'analyse très important sur l'offre de gaz et notamment pour l'hiver prochain. Je pense qu'il y a deux principaux arguments qui me viennent à l'esprit, en fait, à la lecture de cette étude. D'abord, et je vais plutôt parler de… Là, on a beaucoup parlé d'offres. Je vais parler de demandes également. Le seul levier pour sortir massivement et durablement de l'avance au gaz russe, c'est la transition énergétique. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait l'hiver dernier et qu'on sait aussi pour cet hiver. C'est valable pour les prochaines années également. Tous les scénarios existants, en fait, nous montrent que, en fait, si on atteint la neutralité climat, on diminue la dépendance énergétique de manière massive. Dans une étude d'un signifiant allemand qui s'appelle Agora Energie Wendel, qui est sorti il y a quelques jours, on passe de 80 % aujourd'hui de dépendance énergétique à 25 % en 2050. C'est considérable. Et quand on regarde d'autres scénarios, on est sur quelque chose de similaire. Ça, c'est sur le gaz. Et donc, voilà, c'est quand même un point important dans la transition énergétique. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire la transition énergétique pour le système gaz ? Ça veut dire diminuer la demande. Par exemple, dans le secteur des bâtiments, on parle de moins 37 % à horizon 2030 pour l'Union européenne. C'est vraiment très important. Et à horizon 2050, on sortirait complètement du gaz naturel. Et puis, en parallèle, on développe aussi des gaz qu'on appelle, d'autres vecteurs gazeux, en fait, qu'on appelle bas carbone. Alors, la notion de bas carbone ou pas bas carbone, elle est discutable, mais ce n'est pas l'objet ici. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est du biométhane et puis de l'hydrogène fabriqué par électrolyse. Alors, ce qui est important à savoir sur les vecteurs gazeux, c'est qu'il ne s'agit pas, en fait, de remplacer le gaz naturel ou une partie du gaz naturel par d'autres vecteurs gazeux qui seraient plus propres. Il ne s'agit pas de décarboner le gaz naturel. Non, l'idée, c'est vraiment de changer en profondeur les usages, de réduire énormément la demande. Et puis, sur certains usages, certains usages niches, de développer, donc parfois, on utilise déjà du gaz naturel, parfois non, de développer du biométhane, de l'hydrogène par électrolyse. Et on est sur un changement de rôle vraiment très important du gaz dans le système énergétique, du gaz, c'est-à-dire au sens vecteur gazeux. C'est ça que j'entends quand je dis gaz. Voilà. Et aussi, pour un autre argument en la faveur de transition énergétique, c'est qu'on a déjà passé un hiver avec un approvisionnement difficile. Ça va continuer cet hiver, probablement l'hiver d'après, peut-être l'hiver d'après aussi. Donc, on a eu des prix hauts, des difficultés d'approvisionnement, des doutes sur est-ce qu'on allait pouvoir avoir suffisamment de gaz, tout simplement. Et on a continué à payer beaucoup, beaucoup d'argent à la Russie. Ça veut dire, Samy nous a bien expliqué que la Russie a beaucoup moins exporté vers l'Europe. Mais en termes d'argent, on a quand même… Enfin, l'Europe a quand même dépensé 140 milliards d'euros entre mars 2022 et début 2023 en paiement énergétique à la Russie. Donc, comme les prix étaient plus hauts, on a beaucoup consommé moins, on a payé plus, en fait. Voilà. Pour remettre un petit peu en perspective. Et puis ensuite, je vous ai parlé un petit peu du schéma de qu'est-ce qu'on essaye de faire à horizon de plusieurs années. Je pense que c'est intéressant aussi de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'hiver prochain ? Sur le court terme, en fait, il s'agit de déjà continuer à accélérer, à investir sur la transition énergétique. Et puis, un autre aspect, donc Samy nous a parlé du GNL, de comment est-ce qu'on va basculer en partie vers un approvisionnement en GNL. Et côté off, il va s'agir d'appliquer du rationnement, en fait, à très court terme. C'est ce qu'on a fait l'hiver dernier. Et c'est probable qu'on ait à le faire. C'est extrêmement probable qu'on ait à le faire l'hiver prochain. Alors, qu'est-ce que c'est le rationnement ? Moi, j'aime bien faire une distinction conceptuelle un petit peu entre rationnement et sobriété. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup entendu le terme sobriété depuis les tensions sur l'approvisionnement en gaz naturel. Alors, pour moi, la sobriété, c'est une réduction de demandes structurelles, durables, qui est due à des changements profonds de comportement. Le rationnement, on est sur quelque chose de contraint et aussi, c'est très important, de quelque chose qui est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'il s'agit de serrer les fesses quelques mois pour donner une image, alors que la sobriété, on est sur un changement d'habitude profond. Voilà. Et c'est vraiment important de faire cette distinction parce qu'en termes politiques, ce n'est pas du tout la même chose. De dire à des gens, en fait, maintenant, il va falloir les gens plus petites et de dire à des gens pour les prochains mois, essayez de vous chauffer à 20 et pas à 22. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, la sobriété, ça reste pour longtemps. C'est ça, l'intérêt. Mais le rationnement, en fait, c'est possible, c'est rapide, c'est efficace. Ça a un effet tout de suite. Et souvent, ce n'est pas cher. Ça ne demande pas, en fait, d'investissements en termes sonnants et trébuchants qui sont très importants. Donc, il faut rappeler que l'hiver dernier, on a réussi à passer l'hiver en grande partie grâce aux températures clémentes. Je pense que dans les facteurs extérieurs, ça limite une apacité, la météo. Mais c'est un facteur important pour l'hiver prochain. Est-ce qu'on aura un hiver très chaud ? Ça va vraiment changer. Pour vous donner un peu une notion en termes de chiffres, l'hiver dernier dans les bâtiments, on a beaucoup réduit la demande. Et deux tiers de ça, c'était dû aux températures. Donc, ce n'est pas négligeable. Et l'AIE nous parle de 5 BCM pour 2023 de potentiel. Donc, c'est 50 TWh. C'est plutôt conséquent. Ensuite, au-delà du rationnement, on a l'efficacité, la sobriété. Donc, l'efficacité, c'est faire la même chose, mais avec moins. Et la sobriété, c'est ce que j'expliquais plus tôt. C'est réduire la demande en changeant les habitudes, les normes. Et donc, les deux permettent de structurellement diminuer la demande. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, côté efficacité, ça va être la rénovation des bâtiments. Alors, on a tendance à entendre, oui, c'est pour le plus long terme, etc. Non. En fait, quand on rénove, tout de suite, on a des économies. Donc, pour vous donner un chiffre, en 2015, on s'était donné l'objectif dans la loi de transition énergétique de faire 500 000 rénovations profondes par an. 500 000 rénovations profondes par an, c'est 10 % de nos importations de gaz russes en France. On ne l'a pas fait. Mais si on l'avait fait, on peut se dire, bon, en 10 ans, 10 %, ça va. Donc, en fait, si on en fait des rénovations, si on en fait beaucoup entre l'hiver dernier et l'hiver prochain, en fait, on a déjà des bénéfices très tangibles, très vite. Pour les renouvelables également, on a des bénéfices immédiats. Donc, selon l'AIE, l'AIE avait produit une analyse pour l'hiver dernier sur quel levier mettre en œuvre et pour l'hiver prochain aussi. Et en fait, à chaque fois, on voit que l'installation d'éolien et de solaire, c'est un levier extrêmement important. En France, on parle aussi de nucléaire. On n'est pas là pour en discuter, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le nucléaire, ça ne sort jamais de terre en moins de 15 ans. Donc, pour sortir du gaz russe, ce n'est pas du tout pertinent, en fait, de construire du nouveau nucléaire. Ce n'est pas vraiment sur la table. Il s'agit plutôt sur le volet offre en électricité de construire du renouvelable parce que ça va beaucoup plus vite. Il faut savoir qu'en France, on n'est pas spécialement rapide sur l'installation d'éolien et de solaire. Donc, il y a peut-être des progrès à faire là-dessus. Je m'arrête là. J'ai essayé de montrer que les aspects de transition énergétique sont vraiment très importants dans cette histoire de crise du gaz. C'est important dès aujourd'hui, la transition. Et puis, à court terme, on peut avoir une double action à la fois côté demande du rationnement et puis côté approvisionnement, la diversification. Et c'est ça qu'on fait quand on essaye de s'approvisionner en GNL. Merci. Merci beaucoup, Inès, pour ces compléments, notamment sur la demande, qui sont véritablement fondamentaux dans la situation actuelle. Je suis ravi d'accueillir David Amsalem, qui va nous présenter à la fois Cassini en quelques mots et puis quelques cartes issues de ce rapport que la parole. Bonjour à tous. Désolé pour le retard. Je vais présenter rapidement Cassini. On est un cabinet de conseil spécialisé en cartographie, en analyse géopolitique. On accompagne l'IRIS depuis quelques années sur cet observatoire. Et notamment, on s'occupe de toute la partie cartographie. Donc, on essaye la plupart du temps de travailler en collaboration avec les équipes de l'IRIS sur des données communes. Et parfois, on se laisse un peu de liberté pour proposer nos propres cartes et essayer d'explorer de nouveaux angles dans la thématique qui est présentée sur le rapport. Donc là, pour ce rapport, on a travaillé sur quatre cartes. Donc, j'imagine que dans sa présentation, Samy a déjà exploré les principales thématiques. Donc, s'il y a une redite, faites-moi des grands signes, mais je vais en tout cas vous présenter les différentes cartes. Donc, en principe, j'ai partagé ça. Donc, tout le monde le voit même en vidéo. Donc, la première carte, je vous la présente rapidement. Je vais vous présenter la géographie de l'industrie gazière russe avec quelques spécificités. La deuxième, l'état des lieux des exportations de gaz russe avant la guerre. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes à observer. On va s'attarder un peu là-dessus. Une carte 3 pour parler des mythes et de la réalité de la dépendance de l'Union européenne au gaz russe. Je ne sais pas si vous l'avez abordé, mais on voit sur Internet et les réseaux sociaux énormément de cartes qui montrent que les États européens et notamment ceux d'Europe de l'Est sont extrêmement dépendants au gaz russe et donc qu'on aura du mal à se sortir de cette dépendance. En réalité, la réalité est un peu plus contrastée. Et enfin, une dernière carte sur la stratégie russe pour vendre finalement un peu plus de gaz à l'Europe pendant la guerre. Donc, ça, on a parlé un peu avec avec Sam. Donc, je vous présente tout de suite la première carte. Oui, je vais la mettre en suite. OK. Donc, dans cette carte-là, on se concentre sur le territoire russe. On a pris un titre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a voulu s'amuser un peu avec le titre. On a parlé d'une puissance énergétique, en réalité, une puissance gazière concentrée et excentrée. Donc, ça a été certainement rappelé, mais on le sait, donc la Russie est un grand détenteur de réserves gazières parce qu'il a les plus grandes réserves, en tout cas un des pays qui a les plus grandes réserves du monde. Les réserves sont inéquitablement réparties sur son territoire avec une très forte concentration dans une petite partie du territoire, d'où l'aspect concentration gazière. Et en même temps, excentrée parce qu'on le voit bien sur la carte. C'est ce qu'on a essayé de mettre avec nos cercles proportionnels qui ne sont pas rouges parce que le rouge représente le gaz, mais qui sont plutôt jaunes, verts, moutardes. Ça dépend de notre perception. Et en fait, représente les points de population. Donc, on voit bien qu'en fait, en Russie, les points de peuplement sont concentrés sur une partie du territoire et que toute la partie de la production et de l'exploitation des réserves se situe à un autre endroit. Ce qui a des conséquences, évidemment, en termes de production et de stratégie d'exportation. Donc, pendant longtemps, cette stratégie s'est structurée autour de l'infrastructure type pipeline. Mais on le voit. Alors, on a zoomé. Donc, si vous voyez sur le rond, en fait, le cartouche en grand, on a zoomé sur la zone péninsule de Yamal. En fait, on voit que depuis quelques années, la Russie est en train de pivoter ses infrastructures pour exporter, notamment en investissant en ciment, mais ça a dû certainement être dit, vers les infrastructures GNL. Donc, vous le voyez, ce sont les barres sur la carte. Donc, plus la barre est grande, plus la capacité d'exporter en GNL est importante. Une barre verte claire, c'est que le projet de construction, que la structure est en projet. Donc, elle va bientôt être opérationnelle. Les barres verts foncées, c'est celles qui sont déjà opérationnelles. Et vous voyez en blanc, celles qui sont prévues et en noir, celles qui ont été abandonnées. Donc, on voit finalement sur notre carte, les plus grandes barres, celles qui ont donc les plus grandes capacités d'exportation en GNL, sont celles qui sont en projet ou en cours de construction. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de la part de la Russie d'investir massivement dans cette infrastructure qui n'est pas anodine en termes de stratégie, qui montre aussi un positionnement, c'est-à-dire leur capacité à exporter sans dépendre des pipelines et donc au-delà des territoires de proximité. Voilà sur cette première carte. Je la présente rapidement si vous avez des questions, vous pourrez y revenir. Je vous présente la deuxième mais qui est directement liée puisque l'idée étant pour la Russie de sortir de son territoire, d'exporter au-delà de ses territoires de proximité, parce qu'on le voit, le principal client de la Russie en termes d'exportation de gaz, ça reste l'Union européenne. Alors, sur cette carte, on a voulu jouer sur les temporalités, ce qui n'est jamais évident quand on est sur de la carte statique. Donc, on a pris une période de temps qui va de 2013, c'est-à-dire un peu avant l'annexion de la Crimée et 2021, avant la guerre en Ukraine. Et sur cette période-là, on a voulu regarder les principaux flux d'exportation de gaz. Le camembert que vous voyez sur la Russie, c'est la destination des exportations de gaz russes en 2021. Donc là, on part sur cette année-là. Donc, on voit qu'on a presque les deux tiers des exportations qui se dirigent vers l'Union européenne. Et en parallèle, vous avez ces grandes flèches qui sont proportionnelles aux flux exportés, où on voit se dessiner évidemment une grande partie vers l'Union européenne. Et ensuite, quand on rentre dans l'Union européenne, les flèches se scindent et les volumes sont proportionnels aux quantités exportées. Donc, on le voit sur la carte, le principal pays destinataire au sein de l'Union européenne, c'est d'abord l'Allemagne. Et étonnamment, moi, ça m'a surpris quand j'ai regardé les bases de données, c'est l'Italie. Je pensais que la France, on était un peu mieux positionnés, mais on arrive un peu après. Donc, ça, c'est les principales voies d'exportation. Il y a des couleurs sur ces flèches. Donc, vous avez soit du vert, soit du rouge. La couleur représente la moyenne des exportations sur la période 2013-2021. Concrètement, quand une flèche est verte, ça veut dire que ce pays-là a exporté en moyenne plus en 2021 qu'en 2013. Et donc, on voit que partout, les exportations ont augmenté. Donc, au final, sur cette période qui va de 2013 à 2021, la plupart des pays européens ont importé plus de gaz de la Russie qu'avant. Alors que, on le voit, c'est un autre élément de la carte, les relations politiques entre l'Union européenne et la Russie se sont complexifiées. Donc, on a mis quelques éléments pour le notifier sur la carte. Vous voyez, vous avez des figurés ponctuels rouges qui signalent soit des conflits territoriaux, soit des conflits en cours. Donc, on a évidemment l'Ukraine avec la Crimée, le Donbass, mais également la Transnistrie, donc d'autres territoires qui posent débat. On a aussi, on a voulu noter sur la carte que la plupart des pays de l'Union européenne avaient engagé un système de sanctions progressif vers la Russie à ce moment-là. On voit également qu'il y a eu des désaccords au sein même de l'Union européenne sur des projets d'infrastructures gazières, notamment Nord Stream, où tous les pays ne sont pas d'accord. Et quand bien même il y a des désaccords entre l'Union européenne et la Russie, on voit que les quantités de gaz exportées de la Russie augmentent. En parallèle, on voit que la Russie, en tout cas, nous, c'est l'hypothèse qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de deviner par ces informations qu'on a recueillées. On voit que la Russie essaye également de diversifier ses exportations. On voit qu'il y a de l'investissement fait dans des pipelines, notamment en direction de l'Asie et donc de la Chine. On voit d'ailleurs, si vous regardez le petit graphe en haut à gauche, on voit que les volumes ont augmenté sur la région Asie-Pacifique, ont plus que doublé entre 2013 et 2020. Même si ça a augmenté de plus de 100 % sur la période, on voit que néanmoins, les volumes exportés restent encore bien moins que ce qui se fait à destination de l'Union européenne. Donc, cette carte-là, pour résumer, montre bien que malgré un conflit, des conflits politiques entre la Russie et la plupart des pays de l'Union européenne, on voit que le gaz reste en fait un élément de coopération majeure, même si l'Union européenne comme la Russie cherche ou en tout cas envoie le signal qu'ils aimeraient eux-mêmes se détacher, y compris sur la question gazière. C'est en tout cas les signaux qu'ils envoient, mais ça ne marche pas. L'interdépendance reste très forte. J'aborde maintenant la troisième carte avec vous, qui s'intitule « Les mythes et réalités de la dépendance au gaz russe de l'Union européenne ». Alors, plusieurs éléments sur cette carte. J'ai voulu d'abord représenter cette représentation géopolitique d'une très forte dépendance d'une partie de l'Union européenne au gaz russe, et donc ce sont les aplats de couleur sur la carte. Donc, plus un État est rouge, tire vers le rouge et en plus vers le rouge foncé, plus les quantités de gaz importés sont d'origine russe. Donc, on le voit quand on est vraiment rouge très foncé comme l'Infra-Lande, par exemple, c'est plus de 90 % de la consommation de gaz du pays qui est en fait du gaz russe. Et à l'inverse, quand on est plutôt sur du vert clair ou vert foncé, les pays importent dans leur consommation de gaz, l'origine de cette consommation de gaz est de moins en moins russe. Donc, ça, c'est la carte qu'on voit beaucoup, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup vu passer. On a voulu contrebalancer, ou en tout cas nuancer cette dépendance en rajoutant un élément qui est les quantités réellement apportées. Donc, c'est la notion de mix énergétique qui est représentée sur la carte par des barres proportionnelles. Donc, plus la barre est grande, plus le pays consomme de l'énergie, toute énergie confondue, donc gaz, charbon, pétrole, nucléaire, énergie renouvelable, etc. Et à l'intérieur de ces barres, on a distingué ce que représente réellement le gaz russe dans la consommation, dans le mix énergétique des pays. Et là, on voit des choses qui sont un peu plus nuancées que prévues. Par exemple, reprenons le cas de la Finlande, qui est un pays intéressant, dont les importations, dont la consommation de gaz dépend quasi exclusivement des importations de gaz russes. En réalité, on se rend compte, mais on le voit à peine sur la carte, c'est ça qui est intéressant, le gaz représente une part très, très marginale du mix énergétique de la Finlande. Et donc, en fait, la dépendance énergétique de la Finlande à la Russie reste quand même assez marginale. On a comme ça d'autres exemples pour la plupart des pays d'Europe de l'Est. Il y a, à mon sens, deux pays où la dépendance reste un peu plus marquée, c'est l'Allemagne et l'Italie. On l'a vu sur la carte précédente parce que les volumes d'exportation vers ces pays-là sont plus importants. Et là, on le voit sur cette carte, c'est-à-dire que ces deux pays sont rouges, les aplats sont rouges, ce qui montre que la majorité de leur gaz consommé est du gaz russe. Et en même temps, on voit que la petite part en rouge dans leur mix énergétique, on s'aperçoit effectivement que le gaz russe représente une part qui n'est pas marginale, qui n'est pas non plus très importante et majoritaire. Mais on voit que par rapport aux autres pays de l'Union européenne, cette part est quand même un peu plus massive. Donc, ça, c'est la situation de la dépendance. Donc, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. On a rajouté d'autres éléments parce que l'Union européenne cherche à se diversifier. Donc, comme on a fait un focus territorial sur l'Union européenne, on a voulu également montrer ce qui se passait notamment sur cette longue période 2013-2021. Sur les gazoducs qui partent de Russie, qui arrivent au sein de l'Union européenne, vous avez un petit figuré qui montre une flèche qui descend. Ça, ça montre, et c'est ce que Samy certainement vous a présenté tout à l'heure, que dès 2021, il y a une diminution des exportations de gaz qui viennent de la Russie. Donc, c'est la Russie qui décide d'exporter moins à destination de l'Union européenne. Et en contrepartie, l'Europe essaye également de diversifier davantage ses sources d'approvisionnement. Donc, on le voit par exemple, mais ça, c'est très connu puisque nous sommes Français. La France a d'autres sources d'approvisionnement et c'est pour ça que sa dépendance vis-à-vis du gaz russe est moins importante. On importe du gaz d'Algérie notamment, des pays du Golfe, également des États-Unis. Donc, ça, on le voit sur la carte. Et il y a tout un réseau. Donc, c'est ce que nous, on a appelé sur la carte la voie sud, c'est-à-dire tous ces pipelines qui permettent de s'approvisionner auprès d'autres producteurs de gaz, donc le Caucase, l'Azerbaïdjan, etc., ou notamment l'Algérie. Donc, on voit toute une partie de ces pipelines qui, en fait, se connectent à l'Europe. Mais on le voit, le principal défaut, de ces pipes, c'est qu'ils se connectent sur une partie de l'Europe qui est moins connectée au reste. Mais ça, c'est un grand projet de l'Union européenne d'essayer de créer de plus fortes interconnexions de son réseau de gazoducs, puisque quand vous arrivez en Grèce notamment, le gaz qui arrive en Grèce, il a du mal encore à arriver très facilement, notamment en France ou en Allemagne. On a également matérialisé sur la carte les infrastructures GNL. Donc, en bleu, ce sont celles qui existent. Et en jaune, c'est celles qui sont en projet ou celles qui sont déjà existantes, mais qui vont s'agrandir pour pouvoir importer davantage de gaz liquide. Et donc, on le voit un peu de partout sur les côtes de l'Union européenne. Vous avez des structures GNL qui permettent d'accueillir d'autres sources de gaz. Donc, on l'a dit, qui viennent du Qatar, qui viennent de Norvège, qui viennent des États-Unis, etc. Donc, voilà pour cette carte. Petite précision, parce que c'est une question qu'on peut nous poser. Vous avez quelques pays au sein de l'Union européenne qui sont grisés. C'est simplement que les sources, les bases de données qu'on utilise, en particulier en ce moment, ne sont pas toujours très raccordes entre elles. Et donc, il y a des défauts sur la base de données qui sont des bases officielles, comme Eurostat, etc. Et on a des incohérences de données. Donc, on l'a corrigé dans les textes, les rapports, c'est précisé. Mais sur la carte, pour garder une cohérence, on les a grisés. Enfin, dernière carte. Il y a... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le titre. Donc, on a appelé ça vendre plus. En tout cas, continue à gagner toujours plus d'argent pour la Russie en vendant son gaz. Alors que c'est contre-intuitif. La plupart des éléments qu'on constate dans le marché de l'exportation du gaz indiqueraient normalement que la Russie devrait perdre beaucoup d'argent. Donc, les éléments qui montrent une baisse des exportations russes, c'est d'une part la diminution des flux qui passent par les pipes. Donc, ce sont les flèches rouges que vous voyez. Il y a eu également un événement qui est l'attaque, l'accident, peu importe, qui s'est produit sur Nord Stream et qui a empêché le gaz de passer. Tous ces éléments montrent que les voies traditionnelles pour exporter du gaz de la Russie vers l'Union européenne ont été diminuées, alors que le volume de gaz qui est arrivé en Europe n'a pas particulièrement diminué. Et donc là, la stratégie employée par la Russie, c'est appuyée sur deux piliers. Et donc, on a mis en avant ici les deux leviers sur lesquels s'est appuyée la Russie pour continuer à exporter, à vendre du gaz malgré le fait que les exportations ont diminué. C'est d'une part s'appuyer sur les capacités de stockage. Je ne sais pas si Samy, tu as pu le développer, je ne m'attends pas là-dessus, mais on le voit bien, on a essayé de montrer sur la carte les capacités de stockage qui sont situées au sein de l'Union européenne, auxquelles avait accès la société Gazprom pour stocker son surplus, qui a pu mobiliser ce surplus pour le vendre sans justement passer par les pipes. Et en même temps, on le voit, alors si vous voyez sur le petit graphe en haut à gauche, on a montré la vente et les exportations de gaz, on voit que la partie pipe a un peu augmenté, mais c'est surtout la partie GNL qui a augmenté. Donc, on voit que d'une certaine manière, la stratégie de la Russie de diversifier ses exportations en passant notamment par le GNL fonctionne. C'est-à-dire que alors même que les voies traditionnelles d'exportation vers l'Union européenne sont soit obstruées, soit diminuées, la Russie continue à augmenter ou enfin continue à exporter, notamment par le GNL. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire sur ces cartes. Il y a d'autres choses, mais je ne veux pas être trop trop long. Si jamais il y a des questions, n'hésitez. Merci. Merci beaucoup, David, à la fois pour la réalisation de ces cartes et puis pour l'explicitation de leur contenu, parce que c'est tout à fait pertinent, notamment à la fois les rapports entre volume et valeur du gaz et puis notamment entre dépendance gazière et dépendance énergétique sont absolument pertinents. Nous allons passer désormais à la phase sur les questions. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Commencez par la salle et après, nous prendrons, si nécessaire, les questions qu'il pourrait y avoir sur le chat. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, peut-être une petite question de Fabien Gouchard, je travaille à la dégérisse. C'est peut-être sur ce que Samy Randani a dit tout à l'heure sur les aspects éventuellement prédictifs des événements du 22 février 2021. Si vous avez bien compris, il y a une stratégie dès 2021 de diminution des exportations. Est-ce que ça signifie que si on avait eu le nez sur, justement, éventuellement, en fait, plus fréquemment sur les grands événements de ces années 2021 en termes de stratégie russe de l'exportation, on aurait pu comprendre ou imaginer d'un point de vue prédictif ce qui se passait, ou alors le comportement de la Russie n'est pas assez déterminant en termes de changement de comportement pour se douter de quelque chose. Le changement de comportement est radical et net, donc il est clairement repérable. Par contre, se douter que quelque chose allait se passer, je ne pourrais pas l'affirmer, puisqu'on ne pouvait pas savoir à quoi cela allait mener. Aujourd'hui, en reposant le film à l'envers, effectivement, c'est facile de dire qu'il est clair qu'en fait, il a préparé le conflit. Donc, en 2021, je ne pense pas qu'il aurait été possible d'imaginer qu'ils allaient envahir l'Ukraine parce qu'ils avaient une stratégie étrange, non commune sur le marché gazier. Par contre, maintenant, aujourd'hui, qu'on a cette expérience et qu'on la documente, à l'avenir, ça pourrait être utile d'observer ce genre de stratégie pour d'autres acteurs gaziers ou d'autres conflits. Est-ce que la seconde manière, en 2021, la Russie expliquait ou donnait des explications à ce changement de comportement quand on l'interrogeait ? Les déclarations étaient que Gaspom respectait sprupuleusement ses obligations contractuelles et que si on lui demandait du gaz, à l'en donnait. J'ai peut-être un élément à ajouter. Parce que c'est vrai, on a eu une discussion entre nous quand on s'était posé la question. J'ai eu la même réflexion. C'est-à-dire, peut-être qu'en 2021, on aurait pu se dire qu'ils préparaient quelque chose. Je pense qu'il faut aussi replacer dans le contexte sur la période un peu plus longue. C'est ce que je montrais dans la carte 2. C'est-à-dire qu'il y a une volonté parce que le conflit entre l'Union européenne au sens large et la Russie démarre véritablement avec la Crimée. Et puis, en fait, il y a toute une histoire. Et donc, on a vu qu'il y avait des systèmes de sanctions. Déjà, il y avait des signaux qui montraient qu'aussi bien du côté de l'Union européenne que de la Russie, il y avait une volonté de sortir de cette interdépendance. Et on le voit notamment avec la voie vers l'Asie-Pacifique. En fait, il y a des investissements, des contrats qui sont faits avec la Chine pour créer des pipes, pour aller exporter davantage vers la zone Asie-Pacifique. Mais ça, ça démarre en 2017, 2018, 2019. Donc, en fait, on est bien avant la guerre en Ukraine. Et dans le meilleur des cas, on aurait pu se dire qu'en 2021, ils diminuent les flux pour concrétiser une stratégie qui est mise en œuvre depuis déjà quelques années. Ça ne s'est pas fait. On n'est pas passé d'une exportation massive vers l'Union européenne sans jamais avoir aucun conflit avec eux à une diminution nette des flux en 2021. Ça s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus long. Il aurait été, à mon avis, un peu difficile de se dire qu'ils sont en train de diminuer. On ne sait pas pourquoi. Et donc, ils préparent quelque chose. Non, ils diminuent parce que ça fait déjà des années qu'il y a des désaccords politiques entre ces deux grands blocs. Et la lecture de ces signaux en 2021, elle a été faite par les responsables européens, les parlementaires, etc. Évidemment, sans imaginer une invasion. Et à l'époque, la lecture, c'était surtout le deuxième point que j'ai évoqué dans les trois points potentiels, les trois objectifs potentiels de cette stratégie. Donc, faire plus d'argent, certifier Nord Stream 2 et déclinibiliser le GNL au comptant. C'était surtout le deuxième point qui était perçu par les responsables européens. Et on avait des lettres ouvertes de parlementaires, à la commission, etc. qui disaient les Russes, Gazprom manipulent le marché pour obtenir la certification du Nord Stream 2. Et les acteurs privés polonais et le gestionnaire de réseaux de transport ukrainiens ont notamment intégré la procédure de certification en Allemagne et ont intégré des documents dans cette procédure de certification dénonçant la manipulation de marché par Gazprom en disant, vous voyez, on ne peut pas certifier Nord Stream 2 puisque tel est le but de l'opération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je passe directement aux questions sur le chat. Alors, je vais passer sur le chat et bien évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'en informez. Alors, je vais répondre déjà aux questions très simples. Est-ce que vous pourrez avoir accès au rapport ? Oui, bien évidemment. Et dès cet après-midi. Et pour parler un tout petit peu du fond, alors, première question, dans quelle mesure le recours aux importations de GNL des États-Unis est-elle en contradiction avec la politique européenne sur les gaz de schiste ? Qui veut répondre ? Inès. Oui, je peux répondre. C'est la politique, c'est compliqué. En fait, effectivement, une précision, c'est que le GNL américain est en grande partie issue de gaz de schiste. Donc, gaz extrait avec des conditions environnementales moins vertueuses, disons, encore pire que celle du gaz conventionnel qui vient notamment, c'est le cas du gaz russe. Alors qu'en Europe, et en particulier en France, on a des moratoires pour interdire l'exploitation du gaz de schiste pour raisons environnementales. Je pense que l'idée politique derrière, c'est aussi que c'est quelque chose de transitoire. Je vais rabâcher ce que j'ai dit, mais en fait, quand on regarde nos objectifs climatiques, il s'agit de diminuer notre consommation de gaz naturel très vite. Ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans, c'est dans les cinq ans. et ce qui se passe au niveau géopolitique renforce en fait cette volonté-là. Donc, on est vraiment dans quelque chose de cohérent qui est de sortir du gaz. Après, c'est vrai que récemment, mais en fait, je dirais plus largement au-delà du gaz de schiste américain, on a eu un certain nombre de dirigeants européens aussi au niveau de la Commission européenne qui se sont engagés à redéployer des infrastructures, le GNL ou des pipelines, de nouer des nouveaux partenariats. Et ça, c'est plutôt en désaccord, voire complètement opposé à ce que l'Union européenne prône par ailleurs sur la scène internationale en termes d'action climatique. Et donc ça, c'est assez problématique en termes de crédibilité de l'UE et puis tout simplement en termes climatiques. C'est-à-dire, il y a des éléments où il faut sortir des possibles en fait. Il faut sortir des possibles, c'est assez simple. Alors que si on réinvestit dans des infrastructures, il y a le risque qu'on ait des impasses en fait. C'est-à-dire qu'on a déjà investi et donc on continue d'utiliser les infrastructures pour rentabiliser. Et en fait, derrière, on est en retard sur le climat. Effectivement, ça pose la question à la fois des actifs échoués si on les arrête et ça pose la question d'essayer de les rentabiliser sur une longue période. Autre question, pourquoi dire que le nucléaire ne sort jamais de terre en moins de 15 ans alors qu'en Chine aujourd'hui ou en France il y a 40 ans, on savait faire sortir de terre des réacteurs en 5 ans ? N'est-ce pas plutôt un manque de volonté de résistance politique ? Je pense que la question est pour vous. Il y a toujours une question sur le nucléaire. Il y a toujours une question. On n'est pas en Chine aujourd'hui et on n'est pas en France il y a 40 ans. Je pense que la réponse est tout à fait directe. Pourquoi les exportations vers la Slovaquie ont-elles diminué ? Parce que les exportations russes de manière générale ont diminué. La Slovaquie est branchée au réseau directement sur le réseau provenant d'Ukraine et donc la diminution des flux provenant d'Ukraine s'est répercutée sur la Slovaquie. La Slovaquie peut aussi être alimentée en flux de gaz russe par Nord Streams qui descendait d'Allemagne, passait par la Tchéquie avant d'arriver en Slovaquie. Et on a aussi une diminution et une suppression totale de ce flux, ce qui explique cela. J'étais à Bratislava en mai 2022, juste après l'invasion. Et à l'époque, les discussions étaient sur comment réussir à obtenir du GNL pour substituer le gaz russe en étant un pays enclavé. C'est une problématique extrêmement intéressante en ce moment en Europe, la question de l'accès au GNL des pays enclavés. Et donc, les Slovaques pensaient notamment et ont passé depuis, je crois, un contrat avec les Croates pour obtenir du GNL depuis la Croatie. Et ils sont en train de négocier avec les Polonais pour pouvoir avoir accès au GNL polonais via l'interconnexion bidirectionnelle que j'évoquais notamment, qui a été ouverte cet été, en août, entre la Pologne et la Slovaquie. Merci. Sait-on dans quel port européen arrive le GNL russe ? Quel avec un S ? Alors, dans la plupart, je dirais, je n'ai pas la géographie précise en tête. En tout cas, je crois bien qu'en France, on est les records man et que grâce à Total et à sa présence dans la péninsule de Yamal, la France détient le record des importations de GNL russes en 2022. De manière générale, ça arrive plutôt sur les côtes ouest européennes, Espagne, Belgique, France. Et donc, voilà. Donc, c'est les principaux importateurs. Je rebondis avec une question personnelle. Est-ce qu'on va observer une reconfiguration majeure du marché du GNL avec justement la question de va-t-on se passer du GNL russe ? Est-ce qu'on est capable de s'en passer d'un point de vue européen ou d'un point de vue français ? Et quelles seraient les conséquences de se passer du GNL russe ? Alors, les conséquences de se passer du GNL russe seraient, c'est ce que j'évoquais, ce qui est dit dans le rapport, une augmentation des prix au marché spot. Donc, ce sont des conséquences qui sont gérables pour un certain nombre d'acteurs. On peut se passer de GNL russe pour la plupart, mais les États les plus sensibles à la dépendance au marché au comptant, eux, seront impactés économiquement assez fortement par une potentielle interruption des approvisionnements de GNL russe. Mais aujourd'hui, on a une réelle volonté politique qui provient notamment de la Commission européenne et de quelques États membres d'abandonner le GNL russe. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr, bien sûr. Sur le GNL, je ne suis pas aussi spécialiste sur tout ce qui est organisation du marché, mais quand on regarde en dehors de l'Europe, cette crise, elle a aussi eu des conséquences très graves pour un certain nombre de pays en développement qui comptaient, du coup, sur des cargaisons de GNL. Et en fait, l'Europe a soit détourné en fait un certain nombre de cargaisons en offrant un prix plus haut. Ou alors, même s'il y avait assez de GNL pour tout le monde, en fait, les prix étaient trop élevés. Et donc, on a eu des pays où ça a été vraiment dramatique avec des coupures très importantes. Je pense à des pays d'Amérique latine et aussi de Pakistan qui a eu des problèmes d'approvisionnement énergétique très forts, notamment dans des circonstances climatiques compliquées. Donc, ce n'est pas qu'en Europe. Il faut savoir qu'en Europe, on a quand même l'argent pour se permettre de payer plus cher notre énergie. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Question. Que pensez-vous de la réalisation de Power of Siberia 2 ? Elle n'est pas encore réalisée. Tout à fait. Et qu'elle n'est pas encore réalisée, qu'elle devrait aboutir d'ici la fin de la décennie. On n'a pas encore les accords finaux. Power of Siberia 2, donc ça sera 50 milliards de mètres cubes, comme je te disais, d'ici la fin de la décennie, qui s'ajouteront aux 35 milliards de mètres cubes de Power of Siberia 1, ajoutés à une extension dans l'extrême-orient. Et donc, le but, c'est d'atteindre 98 milliards de mètres cubes d'ici 2030 à destination de la Chine. 98 milliards de mètres cubes, c'est la moitié de ce que Gazprom vendait au sein de ses plus belles années récemment à l'Union européenne, 2018-2019, où on était autour de 200 milliards de mètres cubes. Et c'était 200 milliards de mètres cubes vendus à 27, 28 États membres, avec une stratégie du divisé pour mieux régner, ce qui permettait de vendre à des meilleurs prix. Ce qui ne sera sans doute pas le cas des 98 milliards de mètres cubes vendus au seul client chinois, qui aura donc un pouvoir de transaction bien plus élevé que ne l'avaient les Européens. Merci beaucoup. Est-ce que passer du gaz russe, d'une dépendance au gaz russe à une dépendance au GNL américain n'est pas secret, une nouvelle dépendance ? Alors, j'ai parlé à une journaliste qui a été posée sur exactement cette question, donc c'est parfait. Je pense qu'on est quand même dans des circonstances différentes. C'est vrai que la France a beaucoup importé de GNL américain, mais ça reste bien moins en termes de dépendance que ce qu'on avait par rapport à la Russie. au niveau européen. Donc voilà, il faut toute proportion garder. On n'a pas du tout les mêmes relations avec les États-Unis. Et encore une fois, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de temporaire parce qu'on préfère ça à faire des efforts plus importants en termes de rationnement. Voilà, donc c'est quelque chose à garder en tête. Néanmoins, c'est ce que j'essayais de dire dans mon intervention, que passer au GNL, ce n'est pas une façon de durablement, massivement sortir du gaz, de la dépendance au gaz. La vraie solution pour la sécurité de l'approvisionnement énergétique, c'est la transition énergétique. Et puis, si je peux rajouter un point, je pense que c'est intéressant de réfléchir à comment notre notion de sécurité d'approvisionnement évolue à mesure qu'on accomplit la transition énergétique. Bonjour, Néanmoins, je me permets d'intervenir, de rebondir sur cette intervention. Est-ce qu'en fait, le fait de justement faire une transition ne nous place pas dans un autre type de dépendance parce qu'on sait que les batteries et l'ensemble des technologies de la carbone, notamment des énergies renouvelables, proviennent en grande partie de Chine en termes de produits finis et puis surtout de la chaîne de valeur. Donc, on sort d'une dépendance de la gazière vers un autre type de dépendance, notamment par la Chine. Oui, alors, c'est un point important. Je pense que c'est quelque chose où on n'a pas de consensus au niveau politique ou scientifique. C'est encore assez fou. Je pense qu'il faut quand même se rappeler que la transition énergétique, ce n'est pas simplement remplacer les énergies fossiles par d'autres énergies. Il s'agit de, quand on parle de sobriété, d'avoir un système sobre, c'est aussi une des dimensions de ça, c'est d'avoir de la résilience. C'est-à-dire que dans un bâtiment isolé, si votre bâtiment, il est bien isolé, vous allez moins vous rendre compte si on vous coupe le gaz que si votre bâtiment, c'est une passeur thermique. C'est une image un petit peu à la hache, mais pour vous donner une idée de ce que la sobriété, ça peut vouloir dire aussi en termes de résilience. Et ensuite, la sécurité d'approvisionnement, c'est quelque chose qui a plusieurs dimensions. Ce n'est pas simplement une histoire de volume. C'est une histoire aussi de diversité d'approvisionnement. On voit que ces derniers temps, avec la Russie, on a eu beaucoup de problèmes sur le gaz. On a beaucoup en parlé du charbon et du pétrole. En fait, c'est parce que le gaz, on avait très peu de fournisseurs. L'Union européenne a toujours assez peu de fournisseurs. Et donc, c'est ça qui est votre problème. Et ça, c'est quelque chose qui était su avant moi. Donc, il y a aussi un enjeu de diversification qui est peut-être plus possible sur les matériaux critiques dont vous parliez. Et ensuite, sur ce qui est de... En fait, on serait sur quand même une production d'énergie qui est beaucoup plus localisée au niveau domestique. Et donc, la dépendance, elle évolue. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une question de critères à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Et par ailleurs, en termes de gaz, le gaz n'aurait plus le même rôle. Donc, la sécurité apportée par le gaz, ce n'est plus la même non plus. On est beaucoup moins sur quelque chose de volume, mais plutôt sur une histoire de disponibilité et d'avoir un petit peu d'énergie disponible, mais disponible quand on veut. Donc, c'est des critères un petit peu différents. Si je peux me permettre de rebondir sur la question, je pense que la question était peut-être plus centrée sur les technologies en elles-mêmes, c'est-à-dire sur les biens manufacturés, mais pas forcément sur les métro-critiques. C'est-à-dire que la dépendance à la Chine, notamment en termes de fabrication de panneaux solaires, en fabrication d'éoliennes, de technologies de batteries est telle que finalement, se laisser enfermer dans un système où on est aussi dépendant des technologies, ce n'est pas forcément quelque chose qui va permettre d'aller vers plus de résilience. Peut-être, je m'ai compris la question, mais je la voyais plutôt comme ça, mais pas uniquement centrée sur les matériaux. Oui, d'accord. Oui, je pense que c'est un point intéressant. C'est quelque chose que l'Union européenne essaye d'améliorer, on va dire. Il y a quand même une volonté de relocaliser certaines chaînes de production au niveau français aussi. On parle de réindustrialisation, etc. Donc, c'est des choses qui sont sur la table et il y a vraiment une volonté de ne pas reproduire ce qu'on a fait avec le gaz russe dans ce contexte-là, que ce soit au niveau français ou au niveau des autres acteurs européens. Mais voilà, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire si ça ira d'un côté ou de l'autre, mais c'est important. Merci. Est-ce que le développement, on est dans le même type de questions, est-ce que le développement des ENR intermittentes, solaires et éoliens, n'a pas plutôt pour effet de créer un lock-in sur le gaz, de le rendre indispensable en tant qu'énergie de backup ? Oui, c'est la deuxième question classique sur le nucléaire. En fait, c'est l'évolution du système électrique pour plus de renouvelables. Encore une fois, les choses, c'est complexe. Et donc, on est sur une vision un peu plus nuancée où en fait, on change totalement notre façon de consommer et on change notre façon de produire. Et donc, on avance vers avoir une consommation plus flexible et avoir une production plus flexible aussi. et on a vu, pour vous faire un petit peu quelque chose, un rappel historique, au début, quand on développait les renouvelables, on avait beaucoup de gens qui nous disaient que la 10% ou la 20% dans le mix, c'est une catastrophe en termes de flexibilité. Ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, on a des pays, ce n'est pas le cas de la France, mais on a des pays qui ont des taux d'incorporation d'éoliens et de solaires qui sont très élevés et qui arrivent par ailleurs à maintenir leur sécurité d'approvisionnement. Alors, on a du gaz, vers quoi on s'achemine pour remplacer le gaz comme variable d'ajustement sur les réseaux électriques. C'est une question tout à fait importante et la réponse, c'est plein de petites choses. Ce n'est pas satisfaisant, on n'a pas une solution pour tout, mais l'idée, c'est d'avoir une consommation plus résiliente. Je parlais de rénovation tout à l'heure, il y a l'idée des rénovations. On a aussi des moyens de stockage. Donc, on a, pour la flexibilité à court terme, on a les batteries, des volants d'inertie, des choses qu'on utilise déjà. Et puis, à plus long terme, on aurait, le stockage, je ne sais pas ce qu'on appelle en français, mais quand on fait monter de l'eau et puis on la fait redescendre dans des lacs. Les steps. c'est français, c'est ? Oui. Pardon, le step. Voilà. L'hydrogène aussi. Et puis, on pourrait aussi avoir du thermique, de la production thermique à partir de biogaz, de biométhane. Donc, on est sur une pluralité de solutions technologiques avec aussi un changement de systèmes où on consomme moins et de manière plus flexible. Voilà. Et donc, en fait, quand on regarde même en termes de gaz, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup critiquer certains pays et notamment l'Allemagne pour ne pas la nommer, d'avoir beaucoup d'éoliens et de solaires et beaucoup de gaz. Il faut savoir que, il faut vraiment distinguer quand on parle de gaz en backup, le volume et la capacité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des centrales qui ont une très grande capacité, donc une infrastructure assez large pour avoir la place si jamais on en a besoin, mais en fait, s'en servir très peu. Et donc, c'est vers ça qu'on s'affumine et donc, on aurait besoin de volume de gaz, que ce soit du biométhane ou d'hydrogène, relativement faible. C'est ça. Merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Pourquoi l'Ouzbékistan et le Kazakhstan mettent-elles en place des stratégies commerciales énergétiques vers l'Europe ? Samy ? David ? Samy ? Samy ? Alors, je n'ai pas étudié les stratégies commerciales de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan vers l'Europe, mais en tout cas, la Russie, justement, dans sa stratégie de retrait du marché européen, a développé une véritable stratégie à destination de l'Asie centrale et a passé des accords avec Turkmenistan, Ouzbékistan, Kazakhstan pour monter des partenariats gaziers, contribuer, aider ces pays, permettre à ces pays de passer l'hiver puisque même s'ils sont producteurs, on a certains problèmes dans le système de production local et de transfert du gaz au bon endroit du pays et donc, la Russie s'est accordée avec eux pour vendre son gaz en Asie centrale et que ces pays d'Asie centrale, eux, puissent vendre à destination de la Chine. Donc, on voit ce type d'alliance se créer dans la région pour la stratégie des pays de la région à destination de l'UE. Je n'ai pas la réponse. Merci beaucoup. Quel est le rôle de TotalEnergie dans la dépendance au gaz de la France ? Comment peut-elle aider la politique énergétique d'indépendance française ? Alors, TotalEnergie, justement, son rôle dans le dossier qui nous a occupés là, c'est d'être un acteur majeur du GNL mondial et d'être implanté dans divers pays producteurs, tant aux États-Unis qu'en Russie, ce qui fait, je le rappelle, que la France est le premier importraiteur de GNL russe. Et donc, voilà, le rôle de Total, ça va être dans son implantation mondiale sur l'industrie du GNL. Est-ce qu'on… Autre question à destination des entreprises, mais quel est le futur de Gazprom ? Quelle est la santé financière de Gazprom aujourd'hui et quelle sera son futur ? Alors, c'est un grand point d'interrogation puisque Gazprom a généré beaucoup, beaucoup d'argent entre 2021 et 2022, mais elle a dû donner beaucoup, beaucoup d'argent à l'État russe pour qu'il puisse financer la guerre. C'est passé via des taxations exceptionnelles et via les impôts classiques. Et donc, aujourd'hui, Gazprom, qui avait fait un bénéfice record sur le premier semestre de 2022, s'est retrouvé avec un bénéfice quasiment nul une fois les taxations et impôts passés à la fin 2022. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les conséquences de cette stratégie d'exportation de Gazprom, c'est que là, en 2021 et 2022, les prix, les cours du gaz ont permis de compenser la réduction des volumes pour le futur, pour 2023, 2024 et plus loin. La perte du marché européen, si les Européens continuent à se passer de gaz russe, peut poser de gros, gros problèmes financièrement à Gazprom puisque ce ne seront sûrement pas les 98 BCM milliards de mètres cubes vendus à la Chine qui pourront compenser financièrement la perte du marché européen. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par Gazprom en Europe ? Je n'ai pas la statistique en tête, mais non, je n'ai pas la statistique. Non, parce qu'on pourrait parler d'une double dépendance à la fois de l'Union européenne dans ses importations de gaz russe et de Gazprom par son chiffre d'affaires en Europe. Est-ce que vous avez vu des scénarios énergétiques ou des scénarios de prix du gaz pour 2023-2024 et quels sont-ils ? En fait, c'est difficile de faire ces projections-là. Je pense qu'on peut parler par contre de facteurs, de paramètres qui vont influencer le prix. Il y aura une question, il y aura des paramètres extérieurs, Samy les a rappelés tout à l'heure, on va avoir une question de température, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Il y a une question de la reprise économique de la Chine, c'est quelque chose de vraiment important puisque l'hiver dernier, on était encore dans des restrictions contre le Covid qui étaient extrêmement strictes et donc une activité économique réduite. Voilà, après, on a quand même fait des choses normalement depuis l'hiver dernier. Donc, on a quand même installé un certain nombre d'éoliens et de solaires. on est sur des chiffres très importants au niveau européen. On a fait des rénovations évidemment, comme toujours. Et puis, on a aussi sensibilisé des acteurs. il y aura un enjeu en fait de maintien de l'effort dans le temps parce que l'hiver dernier, c'est vrai qu'on avait une mobilisation, nos mémoires étaient encore fraîches de l'invasion de l'Ukraine. On va avoir une question de comment est-ce qu'on perpétue ça pour l'hiver prochain, l'hiver d'après, comment ça va fonctionner et puis une question économique aussi de, on a un certain signal de prix en fait, quand le prix du gaz augmente, la consommation souvent. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, et ça a été le cas l'année dernière, depuis l'invasion de l'Ukraine, ça a été le cas. Effectivement, on a observé une baisse autour de 20% de la consommation de gaz au niveau européen. Samy, des scénarios de prix que tu aurais observés ? Non, de ce que je lis, je n'ai pas vu le scénario de prix, mais de ce que je lis, tout le monde a l'air dans une profonde incertitude. En fait, c'est ça, si je peux mettre un peu de contexte, l'idée, c'est que les prix du gaz dans le genre d'étrallure à des niveaux pas d'avant-crise, mais enfin des niveaux assez raisonnables. Mais par contre, au niveau politique, on est quand même dans un contexte où on essaie de stabiliser les projections de prix pour que les acteurs économiques puissent pouvoir planifier. Parce que la question du prix, ce n'est pas seulement quel prix c'est, mais c'est aussi quel prix est-ce qu'on peut prévoir parce que c'est comme ça qu'on fait des investissements, etc. Et donc, on a un certain nombre d'initiatives pour bloquer les prix, pour avoir des garanties de prix. Donc, au niveau européen, l'Union européenne, poussée par un certain nombre de pays dont la France, est en train d'essayer de réformer le marché électrique. Donc, un de ces enjeux, ça va être de garantir le prix à long terme des capacités propres, c'est-à-dire du nucléaire et de renouvelables, pour l'existant aussi, donc de garantir des prix. C'est ça, l'enjeu. Et puis, en Allemagne, c'est vrai qu'on a aussi le ministre Habeck de l'économie et du climat qui a parlé de garantir 60 euros du mégawatt-heure pour les industriels. Donc, ce serait un mécanisme financé en partie par l'État. Il y a des discussions politiques, c'est compliqué politiquement. Mais en fait, ce qu'on peut savoir, c'est que tant qu'on est dans une situation de guerre avec la Russie et qu'on est plutôt dépendant, que la Russie a un grand impact sur le marché international du gaz, on sera dans l'incertitude. Et donc, à partir du moment où on est dans l'incertitude, on est dans une crise. Voilà. Et sinon, en termes de prix, il faut aussi rappeler qu'en France, ce qu'on a subi l'année dernière, l'hiver dernier, ça a été beaucoup dû à l'électricité. C'est-à-dire que les perspectives de long terme, les prix à long terme du nucléaire étaient extrêmement élevés parce qu'on avait des problèmes sur le parc qui n'étaient pas liés au gaz. C'était parce qu'on avait des problèmes d'état du parc, donc il y avait des réparations à faire. La moitié du parc était à l'arrêt. Ça s'est un petit peu amélioré depuis, mais il faut garder en tête que notre parc existant est vieillissant et donc on va vers des fréquentes anomalies. C'est quelque chose qui arrive et on a des procédures de sécurité. Et donc, c'est possible que ça réarive. la question des prix de l'énergie, elle a vraiment beaucoup de facteurs. Merci. Merci beaucoup. Quel rôle de l'hydrogène dans la stratégie d'approvisionnement française ? Nous avons un spécialiste autour de la table. qui veut répondre ? J'ai pas mal travaillé sur l'hydrogène aussi. Donc, il faut savoir que l'hydrogène, c'est aussi, c'est une technologie, c'est un ensemble de technologies qui sont assez nouvelles et donc, même si on va à fond les ballons pour 2030, ça ne remplacera pas le gaz. Ça ne remplacera pas le gaz parce que ça ne peut pas en termes de volume et aussi parce qu'en termes d'usage, les usages actuels du gaz, ce n'est pas là qu'on veut mettre de l'hydrogène. On se sert essentiellement du gaz pour choper nos bâtiments et pour faire de la chaleur à pas très haute température dans l'industrie, c'est là les gros postes d'utilisation du gaz. Ce n'est pas là qu'on veut mettre l'hydrogène parce que l'hydrogène, c'est rare, c'est cher et ça va le rester. Donc, voilà, ça, c'est un premier point. Après, au niveau français, on a une stratégie hydrogène à 2030 qui a été développée en 2020 et assez ambitieuse. On a quand même 9 milliards d'euros prévus d'ici à 2030. Donc, c'est le pays qui investit le plus avec l'Allemagne au niveau européen avec un objectif d'électrolyse de 6,5 gigawatts. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est l'objectif aussi le plus élevé à part l'Amel. L'Amel va normalement réhausser son objectif, mais voilà, on est sur quelque chose d'ambitieux. Et donc, l'idée, c'est de remplacer les usages existants d'hydrogène fossile et puis de développer des nouveaux usages et de maîtriser la chaîne d'approvisionnement. On parlait tout à l'heure de chaîne d'approvisionnement de dépendance. Et donc, l'idée, c'est de maîtriser et nous arrivons au terme de cette conférence. Je voudrais remercier l'ensemble des panélistes, Inès, Samy, David et puis Léa Gobain qui étaient présentes également au départ de cette conférence. Écoutez, merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir suivis pendant l'ensemble de cette conférence. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501